Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 des petits films français bien sympa et bien cool et bien surprenant. En 2016 on commence avec la place numéro 10, un film qui peut d'ailleurs faire penser un peu à un grand classique, La Vache et le Prisonnier, puisqu'il s'agit d'un film sous forme de road trip avec une vache. On va suivre les aventures d'un agriculteur algérien vraiment très grand fan d'agriculture et de sa vache Jacqueline. Il doit l'amener du côté du salon d'agriculture à Paris et évidemment il va avoir plein d'aventures sur la route. La Vache c'est un film de Mohamed Hamidi avec dans le rôle principal Fatsa Bouyamed qui n'est pas quelqu'un d'hyper connu en France théoriquement, mais qui a été un petit peu la révélation de ce film par rapport à son style, son humour. Il est vraiment très sympathique, on a Lambert Wilson et Jamel Debbouze aussi dans ce film sympa, plein de bonnes valeurs, plein de beaux paysages et très intéressant. La Vache c'était numéro 10 de ce petit classement des films cool et surprenant des films français de 2016. A la place numéro 9, un film assez spécial, un film presque social pourrait-on dire, mais que j'ai beaucoup apprécié, Cigarette et chocolat chaud. Monsieur Patard n'a pas respecté ses engagements, lance la procédure judiciaire. Faut que tu les voies ensemble. Cigarette et chocolat chaud, un film de Sophie Rennes, vraiment très sympathique, vraiment le film pas prise de tête avec une technique très simple, mais surtout des acteurs assez fabuleux, surtout Gustave Carverne qui fait le rôle principal, le rôle du papa. Et puis les petites filles qu'on voit, les enfants de ce film qui sont extrêmement forts, c'est l'histoire d'une famille un petit peu à part, qui se fait un jour contrôlée par les services sociaux et évidemment il va falloir s'adapter un petit peu pour garder la garde, c'est le cas de le dire, de ces deux petites filles, film touchant et très intéressant. Cigarette et chocolat chaud à la place numéro 9 de mon top 10, des films français cool et surprenant en 2016. On passe à la place numéro 8 et à la place numéro 8 nous avons un film aussi assez surprenant, assez intéressant, un film issu de la chanson Marley Gaumont de Camini, et bien c'est l'histoire du papa de Camini, médecin qui s'est installé il y a quelques années maintenant dans la ville de Marley Gaumont, petit village de Picardie. Regardez, ça donne ça et c'est le numéro 8. On n'aurait jamais mis un copec sur ce nom. Mais oui, c'est le principe d'une voiture. C'est bon, c'est bon. Au revoir docteur. Pas très bien docteur. Papa, t'as entendu, t'as appelé docteur. Bienvenue à Marley Gaumont, Marc Zinga, Aïssa Maïga dans les rôles principaux, extrêmement bons tous les deux, extrêmement touchants. Ça raconte donc l'histoire de ce médecin originaire d'Afrique, même africain pour le coup. Je ne crois pas qu'il ait la nationalité française au début de sa carrière, il l'aura sûrement après. Qui s'installe à Marley Gaumont et qui va rencontrer quand même un monde très bizarre, le monde des petits villages français d'il y a quelques années, même si ce serait encore valable pour aujourd'hui. C'est juste extrêmement intéressant, extrêmement touchant, sachant que c'est largement inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Caminy et de sa chanson Marley Gaumont. Où il explique un petit peu tout ce qu'on peut voir dans ce film. On passe à la place numéro 7 avec un film sur l'univers du football plutôt assez bien foutu, assez bien touchant aussi, je dirais, c'est la Dream Team. Bonjour. Bonjour Anna, elle n'est pas là la jolie ? Enfin l'autre ? Aujourd'hui c'est la grosse qui va s'occuper de toi mon mignon. Entre avec toi sur le terrain ! Avec toi ! Vous espérez quoi ? C'est déjà incroyable non ? Tu avais perdu un fils et tu découvres plus que c'est un mec bien. Mehdi Sadoun dans le rôle d'un joueur de foot du PSG qui a totalement la grosse tête, qui est totalement perchée, qui fait une connerie, même une blessure je crois, et qui est obligé pour garder son contrat, d'aller s'entraîner, se ressourcer dans le village dont il est originaire, un petit peu à la compagne. Son papa c'est Gérard Depardieu, alors Gérard Depardieu fait beaucoup pour que ce film soit vraiment au top, juste avec sa façon d'être tout simplement, mais c'est vrai que c'est un petit film. Bon voilà, comme ça qu'il ne paye pas de mine, il n'y a pas un scénario de ouf, mais qui est extrêmement sympa. Là, Dream Team, c'était à la place numéro 7 de mon classement des films cools et surprenants durant l'année 2016. On va passer à la place numéro 6. Là, c'est issu d'une histoire vraie, l'histoire d'un Algérien qui, un franco-algérien même pourrait-on dire, c'est plus ça, qui a tout fait pour se qualifier pour les Jeux Olympiques en représentant l'Algérie, mais en ski de fond, une discipline où l'Algérie n'est pas forcément extrêmement bien représentée. Donc adapté d'une histoire vraie et plutôt bien fait. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Good Luck Algeria. Good Luck Algeria, donc un film assez impressionnant, assez intéressant, et puis ce qui est vraiment le plus intéressant là-dedans, c'est vraiment cette relation entre la France et l'Algérie, puisque le rôle de Samy Bouagila que vous avez vu, sa maman est française, son papa est d'origine algérienne, et il est un petit peu entre les deux, deux cultures quand même différentes, mais des peuples qui ont évidemment un passé en commun. Donc c'est très bien fait, c'est très intéressant, et puis surtout c'est adapté d'une histoire vraie. Ça peut faire penser un petit peu à Rasta Rocket, mais dans le style un peu plus sérieux et un peu plus neigeux, pourrait-on dire. Et puis il y a Franck Gastambide aussi, qui a un petit rôle sympa dans le film, Good Luck Algeria. J'avais plutôt bien aimé, et c'était à la place numéro 6 du classement personnel. Pour moi, des films cools et sympathiques et surprenants dans les films français. On passe à la place numéro 5, et là c'est un road trip en France, sous forme de vin, d'alcool, de rencontres incroyables. Un film de Gustave Carverne et Benoît Belépine, avec notamment Gérard Depardieu, c'est le film Saint-Amour. Voilà, j'ai pas cité Benoît Pelvorde, qui est excellent aussi dans ce film, qui joue pas le genre de rôle qu'il peut jouer d'habitude. C'est assez travaillé, c'est assez de la grosse composition, il joue un petit peu un rôle un peu touchant. Enfin, il faut voir le film pour comprendre, mais il y a surtout cette relation avec son papa, joué par Gérard Depardieu, qui est juste magique. Et puis Benoît Belépine et Gustave Carverne ont quand même une manière de faire des films assez spéciales. C'est-à-dire on allume la caméra, on attend de voir s'il va se passer quelque chose, et ça donne des scènes complètement improbables, complètement incroyables. Dans une France qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir au cinéma, la France vraiment rurale, sans être péjoratif, mais des coins qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, il y a un côté hyper sympathique dans ce film Saint-Amour. Numéro 4, des films cools et sympathiques et surprenants pour l'année 2016. On passe à la place numéro 3, un film avec un casting assez fort, Edouard Baer, Sandrine Kimmerlin. Le film s'appelle Encore Heureux et ça raconte l'histoire d'une famille assez particulière avec le papa, joué par Edouard Baer, qui est vraiment quelqu'un à la cool, qui n'a plus de travail depuis un petit moment. Et puis forcément, les problèmes d'argent vont vite se faire ressentir. Même pour du fric, il y a une morale ! Mais vis-à-vis de toi, je préfère passer pour un fou que pour un minable. Je sais que tu appartiens. Ça fait très longtemps que je le sais. Mon amour, c'est Noël. J'ai un petit peu de pognon. Je voudrais qu'on se marque comme avant. Honnêteté, c'est un concept inventé par les riches pour que les pauvres ferment leur gueule. Encore Heureux, donc avec un casting, il faut le dire, plutôt fabuleux. Moi, j'adore les deux acteurs principaux qui sont vraiment bons. Et puis le scénario est aussi intéressant. Ce n'est pas un film qui s'engage trop dans la politique. Ce n'est pas un film anticapitaliste. Mais il y a une petite dose de ça quand même. Et c'est assez intéressant. Et c'est vraiment une comédie à 100% avec un petit peu de suspense, un petit peu de rebondissement. Et un petit peu d'action dans tout ça. Et surtout, beaucoup d'humour. Surtout pour ceux qui aiment Edouard Baer. Ça lui va totalement ce rôle. C'était la place numéro 4. Encore Heureux. On passe à la place numéro 3. Là, c'est du sérieux. Film inspiré de faits réels. Film sur Jérôme Kerviel. Ça s'appelle L'Outsider. Et ça raconte l'histoire un petit peu. Même beaucoup, on pourrait dire, de Jérôme Kerviel. Un type qui risque 15 millions quand il est limité à 2. Tu sais ce qu'on en fait. Vous allez me virer ? Je monte les mines de spiel à 5 millions. J'ai joué à me rendre malade. Et je ne veux plus dire ça. Estimez-vous que les contrôles ont été défaillants ? Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Kerviel. L'Outsider de Christophe Baratier. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est l'histoire de Jérôme Kerviel. Mais c'est très bien fait. C'est-à-dire que c'est à la fois bien filmé. Puis à la fois c'est réaliste. On a l'impression vraiment de revivre cette histoire. On apprend plein de choses. Et puis ça ne prend pas du tout parti. Ça ne donne ni raison à Jérôme Kerviel. Ni raison à la Société Générale. Ni à quelqu'un d'autre. Ça nous expose juste les faits de manière assez objective et assez aérienne. C'est donc très bien fait. Il y a François-Xavier Demaison qui joue l'un des rôles des cadres de l'ASG. Et puis je crois qu'il s'appelle, il faudrait que je vérifie quand même, Arthur Dupont. Ce jeune acteur qu'on voit de plus en plus dans le rôle de Jérôme Kerviel. Qui se débrouille plutôt bien l'Outsider. C'était le numéro 3 de mes films que je trouve plutôt cool, sympathique et surprenant en 2016. On passe à la place numéro 2. C'est extrêmement impressionnant ce film. C'est le projet d'une jeune fille qui s'appelle Victoria. Victoria Bedos. Qui raconte un petit peu sa vie à elle. Sa vie d'enfant de star de l'humour avec son frère Nicolas Bedos qui est extrêmement connu. C'est juste savoureux. C'est juste vraiment cool. Ce film Vicky tellement ça raconte des choses qu'on peut comprendre. Les difficultés d'une jeune fille qui a du mal à trouver sa place dans une famille où il y a beaucoup d'argent. Et où les gens sont plutôt connus et ont un égo assez développé. Où les poils à voilée, du requin à grillage, tout ça. On est pour qui vous ? Pour personne espèce de connard ! Moi je suis très fière d'elle. T'as vu comme il a voulu me pécho le Bernard ? C'est pas des yeux qu'il avait. J'ai une braguée. Avec sa petite boîte à outils, il m'aurait démonté pièce par pièce. C'est vrai que j'ai mis coucher le premier soir. Toi c'est vrai que t'as ses comptes pour toi. Vicky, donc je disais que c'était un film de Victoria Bedos. Non c'est un film de Denis Imbert. Mais en tout cas c'est le projet vraiment de Victoria Bedos. On a vu Benjamin Biolet dans ce film là. Mais il était aussi dans le film encore heureux. Il est deux fois dans ce petit top 10. Toujours dans des rôles assez surprenants. Là il joue le rôle d'un chanteur. Mais pas son propre rôle. Mais d'un chanteur qui serait un petit peu attiré par les jeunes femmes. Et qui aurait un petit peu un égo surdimensionné. Et ça fait référence à un chanteur extrêmement connu pour le coup. Donc Vicky, c'est très sympa. C'est très cool. Ça prend pas la tête. C'est une vraie petite comédie artisanale et familiale. Et puis on reconnaîtra les personnages de la famille Bedos dans ce film. Que je vous recommande. Puisque c'est quand même numéro 2 de mon top 10. Des petits films sympathiques et surprenants au niveau cinéma français. On passe au numéro 1. Là ça va être dur de vous expliquer de quoi parle ce film. Vraiment si vous le connaissez pas. C'est l'histoire d'une bande de potes qui partent en coloc. Mais il y a une embrouille financière. Et ça part dans tous les sens. C'est notamment avec dans le personnage principal Pierre Ninet. Et c'est un peu à l'image de Pierre Ninet. Plutôt cool. Plutôt moderne. Plutôt jeune. Plutôt pas de prise de tête. Numéro 1 des films cools et surprenants en 2016. C'est le film Five. Les addictions ramenaient pas d'argent. Ils nous feraient bouffer nos couilles mutuellement dans une cave. En 69. Tu m'as mis un peu le putain. C'est à dire ? Bah comme ça quoi. J'imagine qu'ils nous mettraient un peu en tête bêche en fait pour ainsi dire. Mais au niveau des couilles en fait. Mais c'est toi qui as l'écran. Tu fous de ma gueule. Arrête avec tes couilles de tête bêche là. Five de Igor Gottsman qui joue aussi dans le film et qui en tant que réalisateur impose vraiment un rythme. Comme vous avez vu dans la bande annonce c'est très rythmé. C'est un humour très particulier. C'est très spécial mais c'est très très bon personnellement je trouve ce film Five qui m'avait vraiment surpris avec la fraîcheur de Pierre Ninet et de tous les comédiens qui sont autour. J'ai pas les noms en tête mais franchement très sympa ce film Five. Si vous aimez les histoires de colloques, de bandes de potes ça peut faire penser à Friends certains avaient dit. Mais c'est complètement différent on va pas comparer un long métrage et une série tournée en studio. Là ça va partir un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas voilà c'était l'une des plus belles surprises. Même la plus belle surprise peut-être pour moi en 2016 concernant les films plutôt cool et plutôt surprenants. Voilà pour ce top 10. A plus. Comme d'habitude un petit commentaire, une petite suggestion. Peut-être que j'ai oublié un film ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous pouvez me le dire, me le dire évidemment. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez. Et même à vous abonner, à vous abonner à cette chaîne en mettant la petite cloche pour avoir les notifications. Ou en ne la mettant pas si vous ne voulez pas évidemment les notifications. Ça je vous laisse faire comme vous voudrez. Voilà, au revoir.